Barthes dit en fait, voilà l'un des grands principes de répression de nos sociétés, c'est l'uniformisation du temps, le rythme scolaire, le matin, les heures de dîner, les heures où on voit les amis, etc. Et qu'en fait, on est des millions à vivre sur Terre et on doit se plier à un rythme corporel unique. Et il dit qu'une des grandes manières dont l'utopie a été pensée, c'était la figure de l'idiorhythmie, c'est-à-dire de créer des communautés de gens qui pourraient vivre chacun à leur propre rythme. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble, mais vivre à son rythme ? Et que chacun puisse être respecté dans sa temporalité à soi. Et c'est ce qu'il appelle faire des expériences d'idiorhythmie. Et il pense que l'utopie d'une vie réinventée doit se fonder sur le respect du rythme de chacun. Et donc, l'une des manières d'interroger la manière dont fonctionne nos sociétés, c'est les cadres unifiés du rythme. Et il prend l'exemple de la famille. Il dit que le système famille bloque toute expérience d'idiorhythmie. Il dit que la famille, c'est vraiment le lieu dans lequel vous allez avoir un rythme commun. Tout le monde se lève à la même heure, on petit-déjeune à la même heure, on déjeune à la même heure. Il prend l'exemple d'une femme dans la rue qui tire sa fille. Elle a sa poussette devant, sa petite-fille derrière, elle la tire comme ça. Et il dit, elle ne comprend pas que sa fille a un autre rythme, mais pourtant c'est sa mère. Et donc, ça veut dire que la famille bloque toute expérience d'idiorhythmie. Et l'un des grands principes de la répression qu'exerce le milieu familial sur les gens, c'est le rythme. Et on sait que les adolescents, etc., les gens ont envie d'avoir un autre rythme, on leur impose de vivre à un rythme unique. Et donc, je pense qu'effectivement, l'un des grands principes d'uniformisation de nos sociétés fonctionne à la question du temps. C'est une description intéressante. Bourdieu disait, même les anarchistes changent leur heure à l'heure d'été. Ça dit quelque chose de notre rapport au rythme, de la façon dont le temps est quelque chose qui conditionne nos existences et qui sont liées à l'État, en fait.